Jurassic World Bienvenue dans la Société de l'ambre, un forum dédié aux fans qui rend hommage à l'univers de Jurassic World. Je m'appelle Jenny et pour ma compagnie, un panel de mordus de dinosaures venus des quatre coins du monde pour un moment d'échange et de débat. N'hésitez pas à réagir chez vous en commentaire. Première manche, la guerre des dinos. Chacun d'entre vous a soumis son extrait préféré, vous êtes prêts ? Ouais ! Quelle scène de la franchise dépeint au mieux le lien unique entre humain et dinosaure ? John Hammond et l'éclosion ? L'union de Ben et petite boss face à Toro ? Le tête-à-tête de Lex avec un brachiosaure ? Ou bien Owen et bébé Blue ? A vous de décider maintenant. Vainqueur, Yara. Oh ouais ! C'est une scène culte. C'est clair ! Je me souviens qu'elle m'a totalement épatée la première fois que je l'ai vue. Non mais franchement, il est trop mignon. Elle ! Ah oui, c'est vrai. Tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Presque tous. Tu oublies l'indo-raptor ? Les effets mécaniques de ce film sont incroyables. Regardez ça. Il est de l'oraptor à sortir. C'est trop touchant. Cette scène est si réaliste que je croyais que c'était un vrai dinosaure étant petite. Quoi ? C'est pas un vrai dinosaure ? Yara remporte cette manche. Manche suivante, le duel. Un dino-débat qui fera grincer des crocs. Deux invités auront chacun 15 secondes pour convaincre sur un sujet qui divise les fans. Franck, Olive, vous serez nos duelistes du jour. T'as aucune chance. Tu sais même pas encore de quoi ça parle. Le sujet est les dinosaures à plumes. Franck, à vous l'honneur. Facile. On s'en fiche qu'ils aient des plumes. Les dinosaures doivent rester avec des écailles parce que c'est comme ça qu'on les a toujours vus. Ils sont tellement plus cool comme ça. C'est ridicule de leur mettre des plumes. Ce serait trahir la trilogie originale. Les plumes, ça fait pas peur. Alors pour moi, c'est non. Olive, à vous de répondre. Trahir la trilogie originale ? Ce que je trouve génial dans Jurassic World, le monde d'après, c'est justement que le film suit les avancées scientifiques. On a appris beaucoup de choses depuis. Le premier film à quoi ? 30 ans ? Aujourd'hui, on sait que les dinosaures avaient des plumes. Alors tu risques d'en voir beaucoup à l'avenir. Pour moi, c'est oui. Ouais ! Bien parlé, Olive. Je crois que tu t'es fait plumer. Félicitations, Olive. C'est donc une victoire pour les plumes. Dernière manche, la force brute. Quel combat entre dinosaures est le plus marquant de la franchise ? Le combat final de Fallen Kingdom ? Celui du premier Jurassic Park ? Celui opposant le T-Rex au spinosaure dans Jurassic Park 3 ? Ou le combat final de Jurassic World ? À vous de parler. Vainqueur, Olive. Ouais ! Ça, c'est pour toi, Franck. Pourquoi moi ? Tu sais que j'ai un faible pour la trilogie originale. Je sais, oui, mais je parie que cette scène va te convaincre. Oh ! Bluuu ! Voilà qui arrive ! Quand on la voit débarquer, on sait tout de suite que ça va barder. Non, c'est pas comme ça que tu vas l'arrêter. Bluuu, c'est la meilleure. Ça, c'est sûr, ouais. Et qui est-ce qui vient clôturer le débat ? Le T-Rex, une fois de plus. Ah ! Les dinos-femelles n'ont peur de rien. Oh ! Et y'a des gens au sol tout le long du combat. Je sais pas vous, mais personnellement, j'adore la portée symbolique des dinosaures qui écrasent le capitalisme. Ouais. C'est vrai, mais j'aime quand même leur peluche. J'espère qu'y'avait personne dans le restaurant. C'est un clin d'œil au combat final du premier film, non ? Où le T-Rex repousse les raptors à elle toute seule. Oh ! Une seconde, on est un peu en séquence depuis tout à l'heure. Oh ouais ! Ouais. Y'a aucune coupe depuis l'arrivée de Bluuu. Ok, j'admets que c'est impressionnant. Toi, tu vas regretter de t'être en relevé. Ouais, il arrive. Qui ça ? Attention. Wow ! Wow ! Le mosasaur l'a aplati. Elle avait aucune chance. J'adore ce passage. Wow ! Je te l'avais dit. Maintenant, à vous la parole. Êtes-vous d'accord avec les choix... Euh, laissez-nous faire, Jen. Ouais. Vous, devant votre écran. Dites-nous si vous êtes d'accord dans les commentaires. Ça me fait mal de le dire, mais vous m'avez convaincu. Tu vois que c'est pas si mal, la nouveauté, hein, papa ? Papa ? Voilà qui marque la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes de la Société de l'ambre à dévorer sans modération. Et préparez vos plus beaux mèmes.